Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog sous le signe de la maladie. On est actuellement le 12 mai, il est 9h41 du matin. J'ai clôturé le vlog précédent, il y a de cela un peu de... 40 minutes, 30 minutes, quelque chose comme ça. Et je suis d'ailleurs en train de le monter. Si vous avez pas suivi le vlog précédent, je me suis tapé du 42 fièvre, extrêmement malade et tout ça. Et du coup je n'ai pas monté ni fait de live, ni monté le vlog hier, ni joué à Warzone, rien du tout. C'était compliqué, voilà. Je me suis levé ce matin du coup à 9h, la mère de Laura est venue emmener les enfants à l'école, Laura les a préparés et tout ça. J'ai insisté pour y aller moi, mais ils ont dit non, tu restes au lit, c'est bon, on s'occupe des enfants. Et je dis à Laura hier, oui mais j'ai des responsabilités, elle me dit oui mais c'est bon. Donc voilà. Je ne suis pas allé... Du coup emmener les enfants à l'école, je me suis réveillé vers 9h. Alors du coup, comment je me sens aujourd'hui ? Je suis encore un peu patraque, je sens que j'ai la tête pas ouf, tu vois. Mais je ne crois pas avoir de fièvre. Je ne crois pas que j'ai de fièvre, donc ça c'est pas mal. Et puis je vais la prendre d'ailleurs à température. Et puis par contre je tousse pas mal. Déjà j'ai la bouche engourdie, je ne sais pas comment ça se fait. Par contre je tousse pas mal. Et ça je dois avouer que je tousse beaucoup. C'est chiant. Ça me fait mal du coup à la gorge, ça me fait mal à la tête. Parce qu'en toussant ça me fait mal dans la tête et tout ça, tu vois. J'ai 38 cas de température. Donc c'est beaucoup mieux que les 40 d'hier. 40,2 ou je ne sais plus combien. Ouf, huf ! Bref, dans tous les cas, je me sens encore un peu patraque. Je sens que je ne suis pas 100% de mes capacités, tu vois. Mais ça va, franchement ça va. Je ne suis pas non plus en PLS ou quoi que ce soit. Beaucoup moins qu'hier en tout cas. Mais ça je vous invite à regarder le vlog d'hier. Si vous voulez vous référer du coup à comment c'était hier. Dans tous les cas, là, je suis en train de monter mon vlog. Donc je vais le monter, le rendre, l'envoyer sur YouTube pour le publier aujourd'hui. Là, je tourne ce vlog aussi pour demain. Voilà. Et j'ai rendez-vous à 11h40 chez le médecin. Même si, bon, Covid, je n'ai pas Covid. Enfin, peut-être que c'était négatif. Mais bon. Chez le médecin, peut-être qu'il me donnera des antibiotiques, j'en sais rien et tout. Parce qu'il faut que je sois en forme pour dimanche, le vide-grenier. Donc du coup, j'ai rendez-vous à 10h40 chez le médecin. Après, je rentre à la maison, la routine. Je vais récupérer, du coup, les enfants. Alors, juste Chloé à 16h30. Après, l'Ibi, elle va au cours de dessin. Donc j'ai que Chloé jusqu'à 18h. Voilà. Donc ça me laisse le temps de pas mal bosser aujourd'hui. Même si je ne pense pas tourner de Facecam aujourd'hui. Il ne faut pas non plus que je déconne. Je ne me sens pas non plus au top de mes capacités. Donc je ne vais pas exagérer et tourner des Facecam. C'est bon, j'ai de l'avant jusqu'au 21 ou 22. Ça va, quoi. Mais au moins monter mon vlog et tout ça que je suis en train de faire, c'est déjà bien. Les chats apparemment sont dehors. Parce que ce matin, la fenêtre était ouverte et ils n'étaient plus là. Donc pas besoin de les y mettre, moi. Donc c'est parti, je continue de monter mon vlog. Et puis voilà, c'est cool. Bon les amis, je viens de terminer de monter mon vlog, du coup, d'hier. Je vais le mettre en rendu. Après, je l'envoie sur YouTube et je vous le mets en ligne. Ah, 40 minutes quand même, ce coup. Donc, hop. Il est en cours de rendu. Je viens d'avoir Laura vite fait qui m'a dit qu'en fait, elle avait mis Chloé à la garderie. Donc, elle ira chercher, elle, les enfants à 18h. Donc, les grands et Chloé. Donc, j'avais pas besoin de m'en préoccuper. Bon, écoutez, tant mieux. Même si je suis pas trop pour. Le fait que, bah, c'est bon, quoi. Je suis pas non plus... Là, je suis quand même mieux qu'hier. Sur une échelle de 1 à 10, de PLS, hier, je devais être à 8, quoi. J'ai jamais été aussi mal de ma vie. Jamais. J'ai dit à Laura, en plus, j'ai fait une vidéo, une facecam, où je parle des moments où j'étais plus malade de ma vie. Bah, j'aurais dû rajouter celui-là. J'ai jamais été aussi mal de ma vie. Et là, du coup, hier, 8 sur 10, en PLSitude, donc l'échelle de PLS. Et là, je dois être à 5 sur 10, là. C'est-à-dire que je suis encore un peu pas trahac. J'ai encore mal aux articulations et tout ça. Là, ça s'est réveillé. Ce matin, quand je me suis levé, j'avais plus mal. Mais là, j'ai de nouveau un peu mal aux jambes et tout ça. Mais ça va. J'ai plus mal la tête. Je suis plus... Voilà, ça va. Ça va, quoi. Franchement, comparé à avant, ça va. Comparé à hier. Donc là, le rendu, il est en cours. Je pourrais envoyer sur YouTube dès que ça sera fini. Je vais descendre me brosser les dents. Parce que je ne suis pas brossé les dents depuis que je suis levé. Je vais me brosser les dents. Je vais reprendre Anna de Ville aussi. Là. Est-ce que j'ai pris ce matin ? Non. Je ne sais plus si ce matin j'en ai pris un. Non. Parce qu'il y en a un, deux, trois qui sont utilisés. J'en ai pris un, deux et un troisième de la nuit. Là, il y a un petit Anna de Ville, là. Je vais chercher aussi mes... Il faut que j'aille prendre mes médicaments pour l'attention aussi. Et puis à 11h40, j'ai rendez-vous chez le médecin. C'est bon, je peux y aller, moi. Hier, la mère de Laura, elle a dit « Ah, si ça ne va pas, tu me le dis et tout. » Mais non, c'est bon, je peux y aller, moi. Je peux conduire, là, ça va. Hier, non. Hier, ça n'aurait été absolument pas possible de conduire. Mais là, ça va. C'est pas une catastrophe. J'ai failli me taper le bord. Bref. J'ai retrouvé des jeux DS dans un tiroir hier, en fouillant et en cherchant le thermomètre. Je sens le vinaigre, par contre. Laura, elle m'a fait des... Alors, elle a bien pris soin de moi. On ne m'a jamais choyé comme ça quand j'étais malade, moi. Elle me mettait des linges dans la nuque et tout. Et elle mettait du vinaigre dessus. Apparemment, c'était bon pour la fièvre. Du coup, je me tapais du vinaigre. Alors, je sens le vinaigre, là. Ah, là, là. Ouais, j'ai encore la tête un peu patraque, là. Je le sens, je suis... Mais ce qui est chiant, c'est que je tousse, là. Il y a qu'un de tout. Et ça, c'est chiant, par contre. Parce que ça me dégomme la gorge. Et ça me fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'était quoi ce bruit? Attends, j'espère que c'est pas le congéleau qui s'est arrêté. Parce que je vois qu'il n'y a plus de voyants. Non, non, c'est pas le congé, là. Au revoir. Non, c'est bon. C'était quoi ce bip, là? C'est quoi ce bip, là? C'était l'alarme. Le ballon d'eau chaude. Hier, l'oral. Il me semble, mais puisque j'étais pas en état, que son sac du boulot est tombé aussi devant elle. Il a fait chut. Non, mais en ce moment, de toute façon, paranormal, ça n'arrête pas de tout de manière. Je sais pas c'est quoi ce bip. Enfin bref. Cherchons pas plus loin. Je vais aller brosser les dents. Bah, me brosser un coup la barbe. Bon, j'ai retrouvé deux cartouches de jeu. Là, je suis en train d'envoyer mon vlog sur YouTube, là. J'ai retrouvé deux cartouches de jeu que je vais rentrer, du coup, dans ma liste. J'ai Resident Evil Revelations. Donc, il faut que je retrouve la boîte correspondante. Et j'ai Lego Adventure, le jeu vidéo. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Bah, alors. Ah, attends, t'as rien. Y'a un problème, je l'ai vu Resident Evil, il y était. Qu'est-ce qu'il m'a fait, Théo ? Parce que je l'ai fait avec Théo, ça. Mais, il me couille dans le pâté, là. Y'a un truc qui cloche, là. J'ai vu, là. J'avais la boîte. De Resident Evil. Ok, j'ai la boîte qui a disparu. Super. Et merde, j'avais la boîte du jeu. Je m'en souviens, parce qu'à même Théo, il m'a dit, ah, t'as vu la boîte, comment elle est, et tout. Etc. Et j'ai dit, oui. Ah, bah, elle est là, c'est bon. Non, mais c'est bon, en fait, je l'ai. Elle était en dessous d'un sachet. Ah, là, Resident Evil. Il m'a dit, ouais, y'a des traces de sang à l'intérieur et tout. Resident Evil Revelations. Combien il se vend sur le bon coin, celui-là ? Allez. Alors ? Au moins cher, il se vend 8 balles. Je mette à 5 balles. Voilà. Et Lego Adventure. Mais j'ai pas la boîte du Lego Adventure. J'ai Lego City Undercover, mais j'ai pas Lego Adventure. J'ai Lego City, mais c'est pas celui-là. C'est Lego Adventure. Et là, par contre, j'ai le jeu, mais pas la boîte. Mais j'en ai plusieurs comme ça, où j'ai le jeu, mais pas la boîte. J'ai des jeux Switch aussi, comme ça, où j'ai les jeux, mais pas la boîte. On va voir. Bref. En tout cas, j'ai pu rajouter ce jeu. Nickel. Faudra continuer de faire le tri, de toute façon, en dimanche, parce que c'est dimanche. Il me reste 1h25 d'envoi sur YouTube. Donc, vers midi, je pourrais vous mettre en ligne le vlog. Donc, c'est pas mal. Je suis content parce que je perds rien. Voilà. Je suis content parce que je perds rien. Là, il est presque 11h. Je pars à quelle heure ? Moi, j'ai rendez-vous à 11h40 chez le médecin. Il me faut 10-15 minutes pour y aller. Donc, je pars vers 11h25, 11h20, 11h25 et tout. Ce sera très bien. Je suis encore un peu chaud quand même. Nickel. Bon. Je mettrai ça en ligne quand je serai revenu. Et ça sera bien. Salut, Gordon. Gueule du chien, quoi. Bref, je sais toujours pas, c'est quoi le bip que j'ai entendu avant. Aucune idée. I've no highly. Bon, les amis, il est actuellement midi 13h. Je viens de sortir de chez le médecin. Alors, déjà, il m'a dit que je tenais sacrément le coup pour quelqu'un qui avait eu du 40 de fièvre et tout, que la fièvre soit descendue aussi vite. Il m'a dit, wow, vous tenez sacrément le coup. Je dis, ouais, ouais, je sais. Je sais, je sais. J'ai un bon métabolisme. Alors, du coup, j'ai une trachéite. Donc, il m'a filé antibiotiques, cortisone, machin, la totale et tout. Il m'a dit, traitement de choc, là. Il m'a dit, parce qu'il ne faut surtout pas que ça descende dans les bronches. Parce qu'avec mes problèmes, déjà, de respiratoire et de cœur que j'ai, il ne faudrait pas que ça descende dans les bronches. Parce que sinon, je risque de me retrouver à l'hosto. Donc, il faudrait éviter. Donc, il m'a filé un gros traitement. Le problème, c'est que je ne sais pas si la pharmacie est encore ouverte dans notre village. Je suis passé devant une autre et a été fermé. Et je me suis tapé un angiome. Vous voyez cette boule, là ? C'est un angiome. Ça a paru dans la salle d'attente. Il a regardé. Il m'a dit, oh, c'est peut-être une réaction allergique à l'Advil. À l'Advil Caps. Il dit, je ne sais pas, c'est bizarre. Il m'a dit, bon, je vous donne la cortisone ou je ne sais pas quoi pour que ça réduise le truc. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas très bien compris. Bon, en bref, j'ai une longue ordonnance. J'ai plein de médicaments à prendre. Et j'ai aussi parlé du petit problème que j'ai avec les médicaments pour la tension. Que depuis que je les reprenais, j'étais tout mou, pas de motivation, rien du tout. Il m'a dit, il peut y avoir des signes de dépression qui vont avec la prise des médicaments. Parce que c'est des bêtas bloquants ou je ne sais pas quoi. Il m'a dit d'arrêter un des deux médicaments pour la tension, de l'arrêter. De continuer l'autre, donc ne pas arrêter l'autre. Et qu'on avisera en fonction de la tension, comment ça évolue et tout ça. Là, il m'a pris, j'avais 12 quelque chose de tension. Donc, j'étais vachement bas. Donc, ça va. Donc, voilà. Il m'a dit d'arrêter un des deux médicaments pour la tension qui avaient ce genre de symptômes. Enfin, ce genre d'effet secondaire. Père de motivation, tout mou et tout. Il y a des abonnés qui me l'ont dit en commentaire qu'ils avaient eu ce genre de mauvaise aventure. Donc, voilà. On verra bien. Dans tous les cas, là, je rentre à la maison. Je vais mettre en ligne mon vlog. Je vais me reposer un petit peu parce que j'ai quand même pas mal de chaos. Et puis, je vais voir si la pharmacie est ouverte. Si elle est ouverte, je prends tout de suite les médocs. Il m'a dit de les prendre immédiatement. Je ne vais pas attendre avant de les prendre. Donc, on verra bien. Mais voilà, une bonne traquillite. Et un début de bronchite. Mais il ne faut pas que ça s'aggrave dans les bronches. Surtout pas. Et j'ai cette boule dans la bouche, là. Tu me casses les couilles. Pas agréable du tout, cette boule. Bon, est-ce que la pharmacie est ouverte ? Ouais, elle a l'air ouverte. Je crois que ça ferme à midi 30 et là, il est midi 15. Ouais, ouais, ça a l'air ouvert. Comme ça, je vais tout de suite à la pharmacie récupérer les médocs. Hop. Ouais, si, c'est ouvert. La porte est ouverte. Nickel. Comme ça, je n'aurais pas besoin d'y retourner tout à l'heure pour récupérer les médicaments. Voilà. Allez, go. Hop là. Putain, j'ai un million de médicaments à prendre, quoi. Bon, je viens de les prendre, en tout cas, c'est bon. Je vais monter sur le PC. Je me suis pris un petit sandwich. Je vais aller sur le Saint-Ordinateur et je vais mettre en ligne mon vlog. Maintenant, je viens de prendre 4, 5, 6, 7 comprimés, là. Et du sirop. Putain. C'est abusé, quoi. Bref, moi, je répète, le médecin a dit que j'étais sacrément costaud. Ah, et ça, c'est un peu beau, quand même. Malgré tout, il faut le noter. Voilà. Bref. J'ai quand même beaucoup moins de courbatures. Ça va. Il fait chaud, par contre, en haut. Je suis en allemande, ça se sent. Ouais, c'est bon, le vlog est envoyé. Je vais pouvoir le mettre en ligne. Ah, c'est beau. Allez, let's go. Mes amis, 14h24, je suis allé un peu me reposer avant. Oh, bon, ça va. Un petit peu en patraque et tout, mais ça va, ça va. Là, je vais aller commencer à monter mon vlog, comme ça, au moins, je m'avance dessus pour ce soir. Ça sera pas mal. Et puis, la journée continue. J'ai pris tous mes ménocs, putain. La quantité à prendre. Et puis, là, je vais monter mon vlog. Après, je vais me recoucher un petit peu, là, parce que je suis un peu claqué, là, quand même. Donc, let's go. Pour le montage du Saint-Vlog jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant, c'est bon. Bon, il dure pas très longtemps, je pense pas que ça sera un gros vlog. Mais une bonne chose de faite. Là, je suis en train d'installer une mise à jour de Windows. Il devait redémarrer le PC pour mettre les putain mises à jour, là. Il me propose de passer à Windows 11, mais moi, j'aime pas changer les trucs qui marchent. Moi, quand ça marche, j'aime pas changer. Donc, je vais pas changer. Je suis bien avec Windows 10. J'ai besoin de prendre une bonne grosse douche, là. J'ai transpiré et tout. Je me sens pas propre. Le truc, c'est que j'attends ce soir, parce que si je transpire encore, encore... Mais là, je vais me rallonger un petit peu, là. Me reposer, parce que même si cette nuit, ça n'a pas été catastrophique, j'avais peur. J'ai dit à Laura, la nuit, elle va être horrible si je me retappe du 42 fièvres et tout. Et en fait, ça va. Bon, je me suis beaucoup levé. Je me suis réveillé à 1h, à 2h, à 4h, à 5h, à 6h. Soit pour aller aux toilettes, soit parce que j'étais pas à l'aise, courbatures, machin. Donc, c'était pas agréable. Mais là, t'sais, j'ai l'impression d'avoir des coups de soleil. Tellement ça me... c'est dérangeant. Mais ça allait, quoi. C'était pas... je me réveillais, certes, souvent, mais j'étais pas en PLS total, quoi. J'avais pas eu de fièvre et tout. Donc, ça va. Là, non, j'ai plus de fièvre du tout. Ah, du tout, du tout, du tout. Enfin, je pense pas. Mais, mais ça a dit que j'étais costaud. Ah, oui, ah ! Je vais reprendre un coup ma température, mais bon, apparemment, pas de fièvre, rien du tout. Putain, il décolle, le thermomètre. Le petit bouton pour l'allumer marche pas. Ah, il marche pas. Enfin, il fonctionne, mais une fois sur 10. C'est bon. J'ai 38. Donc, j'ai légèrement de fièvre, quoi. Mais ça va, ça va. Tranquille. Comparé aux 40 d'hier, tranquille, tranquille. Bon, en tout cas, je suis content que ça ait mieux. Bon, je suis pas encore top, top, hein. Je suis encore un peu patraque et tout. Ouh, alors, au niveau, ouais, symptômes. Alors, j'ai pas mal à tête, mais je me sens fatigué, très fatigué. J'ai encore un petit peu de vertige quand je tourne la tête, mais bon, comparé à hier matin, ça va. J'ai la peau qui me brûle comme si j'avais des coups de soleil, mais j'ai pas du tout de coups de soleil. Au niveau courbature, ça va. Le reste du corps, j'ai pas de courbature et tout ça. Ouais, je retourne à un état normal, hein. Je tousse un petit peu. Pas énormément, énormément non plus, mais je tousse un petit peu quand même. Et j'ai mal à la gorge. J'ai mal tout là, à la gorge, jusqu'en bas. Mais voilà, maintenant, je sais que j'ai le traitement qui est en cours, donc je me fais pas de soucis. Je sais que ça va aller, que ça va bien se passer de toute façon. Donc, nickel-os. Voilà. Et puis, bah, là, je vais pouvoir me reposer, continuer à me reposer. J'hésite à prendre une douche quand même, tu vois. Un bain, peut-être. Je vais peut-être aller me prendre un bain, il paraît que c'est bien aussi. Ouais, je vais peut-être aller me prendre un petit bain. Ça va faire du bien. Là, il est 15h. Normalement, je suis censé récupérer Chloé à 16-30, mais bon. Ils l'ont mis à la garderie. Enfin, Laura et sa mère l'ont mise à la garderie. Bon, elle doit être toute contente, hein, Chloé, d'aller à la garderie, hein, tu penses. Théo et Léo sont en classe, et Libye est de toute façon à son cours de dessin. Donc, voilà. Mais oui, je pense que je vais aller me prendre un petit bain, en fait. Ça pourrait faire vraiment du bien. Allez, go. On va aller prendre un petit bain, je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, les amis, il est actuellement 16h14, et je viens de prendre ma douche, mon bain. Oh, déjà d'avoir pris une douche, je me sens ultra bien. Enfin, je me sens pas bien bien, mais je me sens propre. Et là, le bain a fait du bien, je vais pas te mentir. Oh, là, il pleut dehors. Je viens d'ouvrir au chien, il flotte. Et là, je vais aller me poser un petit peu, parce que je suis fatigué, là. Je suis bien crevé, là. Donc, je vais aller faire une petite sieste. Tranquilou bilou. Pour le plaisir de mon repos, n'est-ce pas ? Je vous reprendrai tout à l'heure après ma sieste. Là, il est quelle heure ? 16h15. Laurent, elle rentre dans une heure. Je suis peut-être en train de dormir, je ne sais pas. T'as fait chaud. Je vais rouvrir la fenêtre, là. Pour réécrire un peu. Il fait plus frais dehors, là. Parce qu'il fait 26 dans la chambre, là. Avec la pluie, ça rafraîchit, c'est pas mal. Puis, je n'ai plus de batterie dans la caméra, donc je... À chaque fois, je... Il y a un respirateur, en fait, qui a été tombé par les chats. Et du coup, il est en plein milieu du passage. Ça fait deux fois que je me le tape. Voilà, c'est bon. Je viens bien à sa place. Ça me mitra de shooter dedans. À nouveau, putain. Les amis, il est actuellement... 17h39. Et j'ai le rat qui est venu en trombe à la maison et tout ça. Qui m'a réveillé. Non, mais... Je suis en train de dormir. Il y a le rat qui me réveille et tout. Je l'entends. Putain ! Encore un truc qui est tombé. Je lui dis, il se passe quoi ? Tiens, tu nous as fait peur et tout avec ta mère. Je me dis, ben, elle a essayé de t'appeler. Tu ne réponds pas. Elle dit qu'elle paye une nouvelle de toi depuis midi. Et tout. Que tu n'as pas fait de story, rien du tout. Je lui dis, ben non. Je m'avais dit de me reposer. Moi, je me reposais. Attends. Je vous écoute. Je n'ai pas travaillé. À part monter le vlog, je n'ai pas fait de facecam et tout. Ce soir, j'ai mon live. Donc, pareil. Je me repose pour ce soir et tout. Je lui dis, ben non. Vous m'avez dit de me reposer. Moi, je me repose. Puis, il me dit, oui, mais du coup, on a eu peur et tout. Je lui dis, c'est bon, tout va bien. Je dormais, hein. À votre demande, je dormais. Oui, oui, oui. Donc, voilà, je dormais. Je pionçais. Je me suis lavé les cheveux aussi, il se trouve tout doux. Donc, du coup, je pionçais. Là, je viens de me réveiller. J'ai dormi une bonne heure. Quelque chose comme ça, hein. Ah là là là. Il faut pas s'inquiéter comme ça. Vous me dites de dormir. Moi, je dorme, hein. Non, mais Audi. Laura est partie chercher petite Chloé à la garderie. Et là, j'ai un problème avec mon téléphone. C'est que je l'ai laissé hier contre le linge humide que Laura m'avait préparé. Et du coup, ça me dit qu'il y a de l'humidité dans le port USB. Et ça, depuis hier soir. Donc, je n'arrive plus à charger mon téléphone, hormis par induction. Le problème, c'est que le chargement induction, c'est très lent et tout. Donc, c'est la merde. Donc là, je suis bloqué. Mon téléphone me dit qu'il y a de l'humidité dans le port USB. Et du coup, je ne peux rien faire. Donc, c'est génial. Bref. Là, il y a Chloé qui va rentrer. Libye, elle est à son truc. Les garçons aussi. Je me sens un peu pas traque, là. Mais bon, je viens de dormir. C'est normal. Je sens que je ne suis pas normal. Je sens que je ne suis pas encore. En plus, je suis flou. Mais je sens que je ne suis pas normal, normal, tu vois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Où on est, les amis, il est actuellement 20h27. Et je viens de terminer de monter mon vlog jusqu'à maintenant. C'est bon, j'avais déjà commencé tout à l'heure. Il est... Et c'était déjà bien. Et du coup, là, je vais vous clôturer. Je vais le mettre en rendu. Et j'ai mon live après 21h30. Je vous ai fait une petite story pour vous dire. Eh, c'est bon, je serai en live. Ne vous inquiétez pas rien que tout. Enfin, bref. Là, au niveau physique, j'ai encore un peu de vertige et tout. Je ne suis pas au top de ma forme Il faut être honnête Je ne suis pas hyper bien Mais je gère le coup quand même Et je suis capable de faire mon live sans problème Donc voilà très bien Surtout que demain j'ai des rendez-vous pour Léo et Théo Donc il faut que je sois en forme J'ai repris mes médocs J'ai pas oublié J'espère que cette vidéo vous aura plu J'ai réussi à corriger le problème de mon téléphone J'ai passé sous le sèche-cheveux en mode froid Et c'est bon j'ai le voyant qui est parti En faisant la manip de vider le cache De l'application USB Settings Que tu vois sur internet Et c'est bon ça refonctionne J'ai pu recharger mon téléphone correctement Bref j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais des bisous je vous dis à très vite Salut